Bonjour à tous mesdames et messieurs, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo suite à la double tier list LEC 2024 et dans cette vidéo nous allons faire un petit défi sympathique, voilà un petit défi sympathique pour le fun qui en plus va dans mon agenda donc ça me fait tout particulièrement plaisir puisque pour les gens qui sont des assidus de la chaîne, des fans de la première heure et bien vous n'êtes pas sans savoir que j'avais ressorti une vidéo l'année dernière sur pourquoi est-ce que le LEC devrait passer à 12 équipes en 2023 et honnêtement c'était dû à plusieurs raisons dites-vous qu'à l'époque du coup on était en mode oui il faudrait que la Karmine Corp rejoigne le LEC tout ça on en a besoin, en même temps il y avait eu tout le truc où la Turquie avait perdu son slot au Worlds et était donc devenue une URL, voilà donc là c'est maintenant, les seules chances pour la Turquie d'aller au Worlds maintenant c'est Closer voilà c'est tout, c'est ce joueur là c'est tout donc voilà c'est pas très très, pas très affaire quoi de même pas leur avoir donné un slot on y le sait et en plus du coup le principal argument et la raison pour laquelle je fais cette vidéo à l'heure actuelle c'est qu'on avait énormément de joueurs en Europe et on avait même trop de joueurs pour le peu de slots qu'il y avait en Europe que ce soit les jeunes pousses, les jeunes cracks de RL les joueurs du coup qui étaient actuellement LEC les anciens comme on dit qui du coup sont soit des joueurs qui sont là depuis longtemps et qui continuent de performer ou soit des joueurs qui ont eu un split, deux splits pas fous dans un roster qui était pas forcément très intéressant pour eux et qui matchait pas vraiment avec leur style et en plus on avait les joueurs qui étaient en LCS les joueurs européens en LCS qui pouvaient potentiellement vouloir revenir en LEC et du coup tout ça, ça faisait un beau monde et pour que 10 slots, donc 50 slots au total ça faisait pas beaucoup quoi, on va pas se cacher et du coup, question que les gens se posent forcément c'est mais où sont les autres joueurs ? et surtout comment est-ce qu'on peut s'assurer que les joueurs qui ne jouent pas en LEC sont des joueurs qui ne méritent pas d'y être ? est-ce qu'on a vraiment les meilleurs joueurs en LEC ? et bien on va faire un petit défi j'ai pris pas mal de joueurs qui étaient dans les Free Agents 2024 les joueurs du FC McDonald's comme on l'appelle et j'ai fait trois rosters et ces trois rosters, on va essayer de les classer dans les deux tierlists que j'ai fait du coup, la tierlist de niveau et la tierlist d'incertitude oui, alors les icônes sont, voilà écoutez, c'est un plagiat de McDonald's oui, mais du coup, plagiat sur du plagiat ça s'annule et après on a des petites icônes pour représenter les équipes ne vous inquiétez pas, vous comprendrez en temps voulu donc c'est parti la première équipe que l'on va voir le premier FC McDonald's il s'agit du FC McDonald's ou le FC McDonald's avec du coup Chasey, Sinkroft, Nemesis, Crowney et Trimby alors, déjà, première chose on va parler de Chasey Chasey, c'est le joueur qui était un ancien de chez Mad Lions qui, il a sauté en même temps que quasi tous les joueurs Mad Lions en gros, cette année donc si vous regardez le mercato vous avez vu, voilà quasi tout le monde a sauté sauf Elioia et lui, pour le coup, c'était un top laner qui était très enfin, plutôt fort plutôt dans les top top laners de l'année dernière et qui avait lors de ses fulgurances permis un peu de titiller le top 3, top 2 des top laners LEC notamment avec des trucs enfin, des joueurs comme Broken Blade Adam Oscar In-In et ce genre de gars et peut-être un peu faux-tons mais pas trop non plus parce que c'est quand même faux-tons donc voilà il s'est un peu fait jeter de Mad Lions et il n'a pas réussi à retrouver un roster pour cette année ce qui est un peu dommage quand même et je pense que c'est un gars qui a besoin d'une seconde chance parce que pour le coup même moi qui n'étais pas particulièrement fan de lui avant qu'il rentre en LEC parce que je considère que Melonic était potentiellement un meilleur choix pour Mad Lions et ben je pense que c'est quand même un joueur qui a pas mal donné et qui a pas mal de valeur et qui pourrait potentiellement être intéressant dans cette équipe fictive Syncroff normalement bon si vous êtes arrivé avec la double tier list bon voilà on va pas se le cacher il y a des très fortes chances pour que vous connaissiez Syncroff qui est donc l'ancien jungler de la Karmine Corp qui a été avec eux en LFL à deux reprises la première fois pour gagner deux fois les U-Masters et je crois peut-être pas deux fois les LFL je crois je crois qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois les LFL et l'autre c'était LDLC qu'ils avaient shippé avec le roster du coup avec Cabochard Seiken X-Mati et Targamas et ensuite il était sur BDS bon on va peut-être pas parler de BDS voilà on va pas parler du roster BDS mais en tout cas il était l'un des meilleurs roster de BDS quand il était en LEC et derrière il est retourné en LFL avec du coup encore la Karmine et cette fois-ci c'était pour faire les U-Masters et pour faire notamment du coup encore du coup gagner les U-Masters et cette fois-ci gagner les LFL aussi avec du coup le même roster mais à la place donc de X-Mati c'était Caliste voilà Caliste le le damné j'aurais pu le mettre dans le McDonald's mais techniquement il n'est pas vraiment McDonald's mais vous allez comprendre et puis en même temps sinon si je mets Caliste dans le FC McDonald's c'est pas drôle c'est pas du jeu c'est pas du jeu et en même temps c'est pas forcément une raison de la mauvaise gestion des rosters c'est surtout la mauvaise gestion du LEC en lui-même mais ça c'est un autre un autre débat donc voilà je considère que c'est un joueur qui bon même si il a pas été conservé par la Karmine déjà je pense que il a pas été conservé peut-être pas forcément pour les meilleures raisons je pense que c'était pas forcément un super choix de ne pas le conserver après clairement ils ont décidé de faire le pari de Beau bon je peux les comprendre mais c'est vrai que c'est un doublement à un pari parce que non seulement tu choisis Beau mais en plus tu choisis de séparer de Sinkroft alors que le trio Seiken Kabochar Sinkroft il a toujours fonctionné donc voilà ça reste un gros gros pari mais en plus du coup lui Sinkroft se retrouve sans équipe puisqu'il n'est même pas dans l'équipe des 4C Pitsoun puisqu'il a été remplacé par Linkas donc je pense que c'est un joueur qui a pas tout donné en termes de niveau lorsqu'il était chez BDS pour des raisons X ou Y qui sont selon moi pas sportifs puisque c'était clairement l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur joueur de l'équipe quand l'équipe allait pas très bien et derrière avec la Kermin il a toujours bien fonctionné alors après effectivement c'est le nid de la Kermin Corp on sait pas si forcément est-ce que tu fonctionnes mieux ou moins bien lorsque tu sors de cette équipe là mais je pense qu'il a tout à fait le droit à encore une chance ensuite on a Némésis Némésis bon là pour le coup si vous ne suivez pas l'esport depuis très longtemps vous ne connaissez pas forcément qui est Némésis Némésis c'était un point du coup dans l'année 2020 c'était l'un des meilleurs mid laners d'Europe quand je dis l'un des c'est top 2 top 3 voilà juste derrière Caps et on va dire potentiellement l'éventuel Humanoïd Larson ex aequo donc voilà ça dépend on va dire ça dépend des moments des moments de l'année on est en termes de forme tout ça mais en tout cas il était très bon ça c'est sûr et il est allé jusqu'en quart de finale avec Fnatic dans le roster avec Bouipo Selfmade Reckless et Illisang et il s'était incliné du coup 3-2 contre TES et je crois que c'était un bataille très serré bien sûr oui c'est pas du tout un reverse 3-0 s'il vous plaît tout va bien il s'est rien passé à ce moment là bref j'ai encore des séquelles laissez-moi tranquille et après du coup après coup dans un contexte qui était un peu compliqué parce que déjà l'équipe s'entendait pas de fou et en plus on lui a dit avant le début de la compétition qu'il allait de bench donc c'est voilà on lui dit franchement vas-y donne tout parce qu'après t'es plus chef Tatic vraiment tu te dis la motivation doit vraiment être incroyable même si de ses mots ça va pas forcément impacter ses performances mais bref mentalement ça doit jouer un peu donc voilà ensuite il est parti streamer en Corée et depuis il joue en solocule coréenne il est il truste le top top classement de la solocule coréenne chaque année il est devenu un streamer et il fait occasionnellement des apparences des apparitions plutôt dans des tournois comme le tournoi de streamer avec drutut tout ça dans lesquels il fait des performances plutôt intéressantes on va pas se cacher et du coup la question c'est voilà est-ce que est-ce que son niveau est incroyable il a dit qu'il reviendrait que s'il y avait un roster suffisamment compétitif pour pouvoir gagner le C et potentiellement les worlds et entre temps il a pas accepté on va pas dire qu'il a pas eu parce qu'on sait pas trop d'assez de mots il en a eu en tout cas il a pas accepté d'offres depuis 2020 du coup voilà depuis 2020 à 2021 donc là il y a toujours la question de quel serait son niveau mais à l'époque c'était un des meilleurs mid laner et avec la solo queue coréenne et du coup l'environnement de practice qui est je pense bien meilleur qu'en Europe il y a très fortes chances que son niveau soit grandement amélioré ça n'est pas pour rien que les joueurs font des bootcamp coré enfin les joueurs font des bootcamp coré tout le temps et d'ailleurs la plupart des joueurs en tout cas pas mal de joueurs qui viennent faire des bootcamp en coré n'arrivent pas très souvent au même elo que Nemesis arrive à atteindre constamment en coré donc voilà si ça veut dire quelque chose je sais que la solo queue et la compétition c'est différent mais c'est juste pour parler de niveau mécanique en tout cas ensuite on a Crownie et Trimby je vais les prendre tous les deux en même temps parce que pour le coup c'est des joueurs qui ont pas mal de choses en commun Crownie c'était un joueur qui était chez BDS et qui a eu des worlds pas fous après avoir eu des performances plutôt incroyables notamment celle du Spring Split où il était selon moi l'un des top 3 top 2 AD Carry du Split en Europe ce qui était vraiment pas dégueu et qui est une des raisons pour lesquelles BDS a réussi à se hisser jusqu'en finale du Spring Speed contre Mad Lions avant de se faire non mais c'était très serré ok ils sont pas faits reverse 3-2 s'il vous plaît j'ai encore des séquelles et derrière malheureusement même Worlds c'était ses premiers Worlds et il s'est pas extrêmement il a pas extrêmement bien joué et derrière il s'est fait bench du coup en 2023 vous avez l'air de dire dans la dernière vidéo dans les commentaires que c'était des raisons qui étaient plus que sportives c'était aussi un peu extra sportif je sais pas trop j'ai pas les informations je vais pas conjecturer mais voilà le fait est que il était pas il est pas dans le roster en 2024 et il a pas il a pas pu faire d'autres trucs depuis il a pas pu trouver d'équipe pour ce qui est de Trimby c'est pareil mais cette fois-ci chez Fnatic il a eu un bon roster enfin bon il arrivait du coup après être donc passé chez Rogue en 2022 avoir gagné le split le LEC de Summer et avoir été en quart de finale des Worlds en 2022 il a eu une année un peu bof avec Koi dans le winter et le spring parce que bon voilà toute équipe elle est pas ultra bien et il s'est fait échanger chez Fnatic contre AdVienne pendant un contrat de 6 mois ils ont Fnatic a eu une belle remontée qui selon moi est aussi un peu en partie due au short calling de Trimby et derrière les Worlds par contre ont été un peu décevants de son côté et voilà j'en ai parlé un peu pour ceux qui ont envie d'en savoir plus dans mes vidéos de Raft Cap notamment durant le match contre Weibo et contre Belger je crois et du coup suite à ça vu qu'il avait un contrat de 6 mois il a pas prolongé et le voici Free Agent puisque derrière il n'a pas eu d'offre donc pas eu de roster donc voilà pourquoi je les mets ensemble c'est parce que c'est deux joueurs qui ont eu des Worlds décevant après avoir carré leur équipe pendant les saisons régulières et c'est de là où je dis que selon moi on ne devrait pas forcément jouer sur les Worlds c'est pour ça que je pense que ces deux joueurs là qui ont été à un moment les pierres angulaires de leur roster Trimby pour Rogue et Fnatic Crowni pour BDS je pense que c'est pas incroyable de se dire que cette année ils vont pas avoir de roster et pas avoir d'équipe bref alors les liens verts je vais l'expliquer maintenant parce que voilà c'est vraiment pour parler des potentiels synergies qu'il y a entre les joueurs là j'ai mis de bottes support parce que et la raison pour laquelle j'appelle l'équipe McDo LS c'est parce que ces trois joueurs qui ont souvent eu comme fréquentation qui ont souvent eu des apparitions dans l'éco stream de LS et qui partagent à peu près la même philosophie de jeu ce qui fait que ça devrait être plutôt intéressant de créer un roster autour d'eux puisque quand t'as des joueurs qui sont sur la même page c'est plus facile la communication peut être un peu plus facile à faire puisque t'as moins besoin de communiquer vu que tout le monde sait ce qu'il doit faire donc c'est plutôt intéressant après forcément la question va être posée du coup du rapport avec Syncroff et Chasey forcément mais je pense que Chasey a un niveau individuel qui est plutôt intéressant pour le LEC Syncroff pareil et surtout Syncroff peut complètement se mettre en retrait en faveur de ces laners pour pouvoir les laisser un peu s'exprimer ce qui est plutôt je pense que ce roster a besoin après en ce qui concerne du coup les incertitudes on va se le cacher encore une fois je ne connais pas la synergie entre Chasey Syncroff et je ne connais pas la synergie entre le topside et le botside donc c'est un peu compliqué et d'ailleurs même si je parle de lien entre mid-bot support je sais pas si leur idéologie du jeu est si rapprochée que ça mais c'est vrai que les gens se connaissent un peu Nemesis et Kroni ont déjà joué ensemble je crois que c'était chez oh putain c'était Kowa le nom de l'équipe les Copenhagen Wolves je sais même plus non c'était pas ça c'était Mad Lions j'en ai aucune idée attendez je regarde c'était Mad Lions ok c'était Mad Lions c'est ça c'est ça et du coup ils étaient dans le même roster si je ne me trompe pas avec aussi self-made bref c'était une équipe un peu prometteur on va dire et du coup voilà la question du coup c'est où est-ce qu'il se place dans la tier list du coup notre ami du F-McDwell-S avec cette icône magnifique de Nemesis et bah honnêtement je pense qu'en termes de niveau individuel et en termes de potentiel de roster ils sont clairement entre A et B je les mettrais même dans le A en vrai c'est vraiment une équipe qui est individuellement et a l'air plutôt forte parce qu'on réunit potentiellement des gros éléments de certains roster qui ont déjà pas mal fonctionné en LEC Chasey c'est une valeur sûre Syncroft c'était quand même assez intéressant même les moments où ça se passait pas bien et derrière on a quand même une versatilité de pique qui est plutôt intéressante derrière je pense que c'est un site de jeu qui peut fonctionner et je pense que c'est des joueurs qui peuvent assez bien s'entretenir pas s'entretenir mais s'entendre ensemble en plus bon je vais pas parler de lien vert en termes de nationalité parce que bon je vais en parler juste après mais disons que Syncroft polonais Trimby polonais Nemesis Kraoni tous les deux slovéniens bon je sais pas trop comment est-ce que ça pourrait fonctionner mais en tout cas c'est vrai que ça peut être un plus d'avoir des gens de la même nationalité dans ton équipe même si je cherche pas clairement de dire que c'est un buff numéro 1 tout ça mais en termes d'ambiance on va dire c'est peut-être un peu intéressant donc voilà ça c'est pour le premier FC McDo le deuxième mesdames et messieurs j'ai voulu un petit peu recréer une équipe une équipe mythique de LEC en tout cas de LCSU plutôt il s'agit du McDo Schalke le McDo Schalke vous l'avez vu d'ailleurs en plus si vous avez vu le Kion c'est donc le roster avec Fingillus Abedagge Néon et Mercer alors avant que je parle de ce roster il faut que je parle de Néon parce que techniquement Néon n'est pas au FC McDonnell mais techniquement Néon a une équipe en tout cas sur Leakpedia si on tape Néon il se retrouve techniquement un botliner pour je cite Gikeye Esport voilà en Saudi Arabian Team c'est ça exactement donc voilà faites-en ce que vous voulez mais ça pour dire que je pense je pense que si on lui proposait d'aller en LEC il serait pas trop trop contre voilà je pense pas trop m'avancer sur le fait que peut-être que c'était pas son premier choix quoi donc je le mets quand même surtout que derrière le reste du roster est bien au FC McDonnell donc on va commencer par Finn alors Finn du coup c'est un peu le joueur qui a une petite rédemption cette année enfin l'année dernière justement chez Astralis vous ne voyez pas Astralis ici parce que forcément ils sont plus en LEC vu qu'ils sont fait racheter par Kermin Corp mais en tout cas tout ça pour dire que tout le roster Astralis est fait nuke basiquement et de tout le roster je crois qu'il n'y a personne qui est encore en LEC parce que Finn est au McDo c'est ça en jungle c'est 113 ouais il est pas vraiment au McDo mais il est plus en LEC c'était Certus McDo ADC c'est Kobe pareil et en support c'est Young Hoon et Young Hoon il est pas vraiment au McDo il est chez Leaf Soundbots en LCK si je me trompe pas tac 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 c'est ça exactement il est là donc bon c'est peut-être voilà c'est un peu l'inverse du FC McDo parce que lui il est littéralement passé dans la liste supérieure si vous voulez donc bon ça compte pas vraiment bref du coup tout ça pour dire que le roster Astralis a dispoil du LEC et Finn du coup malgré du coup une petite remontée qu'il avait eu à un moment notamment avec le roster avec notamment Leader quand il était arrivé lorsqu'il était arrivé au Spring Split pour remplacer Dajor et notamment quelques games assez intéressantes qu'il a pu sortir notamment avec son Gangplank il a pas eu d'équipe alors après c'est vrai que forcément c'est un joueur qui a eu pas mal de il a eu des hauts il a eu pas mal de bas aussi dans sa carrière on va dire notamment du coup après on va dire une performance pas incroyable aux Worlds tiens comme par hasard avec Rogue il est parti en NA chez CLG ça s'est pas ultra bien passé puis après il est parti chez XL c'est pas si bien passé que ça même si c'était quand même pas dégueu ils ont failli avancer dans les playoffs mais ils ont fait reverse 3R par Fnatic en 2022 et du coup derrière chez Astralis bon après avoir une petite remontée un peu avec Leader et quelques games sympathiques qu'ils ont terminé quand même 9ème au Summer et du coup il a pas retrouvé d'équipe mais je pense qu'il peut quand même être capable de certaines fulgurances Gilius et du coup Gilius Abedager et Néon j'en parlais tous les trois en même temps c'est donc des joueurs qui étaient chez Fshalk du coup une équipe mythique de LCSEU parce que là on est d'accord qu'on est sur une équipe qui commence à dater quand même qui du coup je le rappelle était une équipe qui était c'est vraiment la même équipe c'est Shalk eSports c'est vraiment l'équipe de foot mais en équipe eSports ils avaient un roster sur League of Legends et ils sont toujours un roster eSports non ? est-ce que c'est vraiment ça qui se passe ? je crois qu'ils sont toujours en eSports c'est juste qu'ils sont plus en LEC c'est ça ? ouais il y a écrit PRM c'est ça je crois que c'est la Prime League effectivement mais c'était pas voilà ils n'ont pas des rosters de fou et on est clairement plus sur la scale du Shalk de LEC ou plutôt devrais-je dire de LCSEU parce que je crois non ils étaient quand même au LEC c'est ça ils étaient quand même au LEC pendant une saison en 2021 et en 2020 un roster qui était plutôt intéressant qui a surtout fait pas mal de remontées historiques on va dire donc voilà c'était un peu le roster avec moult remontées historiques avec donc Gilius qui lui pour le coup s'était arrêté on va dire après on va dire des rosters et des années pas ouf chez SK Gaming un peu d'ailleurs qui lui était parti en NA après ça du coup après Shalk du coup chez 100 Thieves où ils avaient notamment gagné les LCS je crois à son premier split avant de faire quelques apparitions au Worlds et puis de revenir du coup dans une équipe d'Excel qui a bien mieux fonctionné quand il était là en remplaçant VTO c'est ça exactement même si pour le coup c'était pas forcément dû au fait que VTO était pas bon mais surtout parce que je pense que le temps de synergie des équipes c'était pas forcément si intéressant que ça et du coup malgré cette bonne performance ils ont pas vraiment continué ils ont pas vraiment décidé de continuer avec Abedague et à la place ils ont préféré partir sur Jacques Je sais pas comment est-ce qu'on prononce le blase pour l'équipe 2024 mais ça reste quand même d'être un joueur plutôt intéressant Néon c'est un joueur qui avait fait une duo avec Mersa du coup pendant très longtemps on va dire chez Misfits notamment à Roastor avec VTO justement et c'était une tourée all-in qui était plutôt intéressante et qui avait du coup pas mal pas mal cas de game j'ai jamais vraiment été ultra ultra convaincu par Néon par rapport aux gens qui considéraient comme étant top 5 ADC top 4 ADC mais c'est vrai que la paire avec Mersa qui fonctionnait qui faisait était pas dégueulasse pas dégueulasse donc voilà c'est le McDo Schalke on va dire ou du coup ça franchement ça pourrait être une équipe de Schalke si Schalke était toujours en LEC enfin LEC je veux dire ou une équipe de Misfits si Misfits c'est toujours en LEC donc où est-ce qu'on place le FC McDo Schalke alors bon en vrai je pense que c'est clairement une équipe qu'on peut foutre dans le milieu de tableau assez facilement je pense que ça se joue entre B et C en termes de tiers mais je pense qu'ils peuvent clairement faire les deux je pense que c'est une équipe qui a moins d'incertitudes que pas mal d'autres équipes parce que c'est une équipe qu'on voit souvent on va dire c'est une équipe où il y a pas mal de joueurs qui se connaissent déjà franchement la plupart des incertitudes qu'on a avec eux c'est très certainement avec Finn qui a pas joué avec grand monde dans les rosters mais sinon du côté jungle mid bot ça s'entend du côté de la botlane ça s'entend franchement c'est vraiment la grande force de cette équipe c'est qu'ils ont tous plus ou moins déjà joué ensemble et du coup ça permet un peu de diminuer un peu le fait de peut-être qu'ils savent pas un peu comment l'un ou l'autre joue là ils se connaissent un peu pour la plupart c'est juste le niveau de Finn forcément qu'on devrait on devrait forcément se poser la question parce que la concurrence en termes de top lane cette année est quand même pas trop dégueulasse en vrai il y a Cabochard il y a Odoamné il y a Adam il y a Photon il y a Broken Blade il y a Skarenin même Wunder s'il revient en forme il est plutôt fort voilà et derrière il y a Mirwin qui peuvent aussi faire des trucs donc pas dégueu on va dire tout ça pour dire que je pense que ça peut ça peut être la plus grosse incertitude du roster ça et le fait que c'est vrai que ça fait quand même un peu longtemps qu'ils ont pas joué ensemble mais en dehors de ça je pense que c'est clairement une équipe qui a le potentiel d'aller titiller un peu le top 5-6 et même potentiellement de faire des trucs un peu plus haut mais en termes d'incertitude pour le coup l'avantage qu'ils ont la plus grosse force qu'ils ont c'est que la base est solide là clairement on n'est pas sur un truc on est sûr qu'il va se passer des trucs on est sûr de leur placement mais on est plutôt sûr qu'il va quand même y avoir de l'opposition mais voilà la force individuelle des gens ils sont pas genre top 4 top 3 à leur rôle mais ça reste quand même des joueurs qui sont plutôt forts et qui pourraient faire des trucs plutôt sympas et enfin le dernier roster le dernier roster qui est appelé le FC McDoSAC alors SAC c'est donc référence à The SAC le surnom qu'on donne aux joueurs pro qui rejoignent le co-stream de IWillDominate du coup un ancien joueur LCS reconverti streamer et du coup on a du coup notamment Gilius, Leader et Tritz qui sont des joueurs qui ont souvent l'habitude qui ont souvent eu l'habitude de jouer enfin de jouer d'assister à ces co-stream là de participer à ces derniers et donc je suppose que peut-être que l'ambiance dans l'équipe pourrait être plutôt intéressant et que l'intégration n'est pas trop problématique à ce niveau là c'est un peu après je dis ça mais en vrai c'est surtout des trucs pour trouver des noms de roster je ne suis pas vraiment en train de dire on va faire une équipe basée sur l'éco-stream non 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 pour le coup c'est 5 joueurs qui sont plutôt bons et qui se retrouvent sans équipe pour la quasi-totalité je crois que Leader est-ce que Leader est vraiment je ne sais pas si Leader est vraiment en McDonald's faut que je regarde est-ce qu'il y a écrit Leader ici ou pas il est ok il est ok très bien donc du coup qu'est-ce qui se passe avec tous ces joueurs là donc Finn on a toujours dit la même chose pareil Guilus pareil cette fois-ci on a Leader donc on va parler de lui Leader c'est un joueur qui a resté très longtemps en ERL qui avait un peu la réputation d'être un joueur qui ne méritait pas de rester en ERL et qui pouvait prétendre au LEC mais qui était potentiellement un peu retenu par son pool de champions un peu atypique en effet Leader c'est un joueur d'assassins c'est un joueur de mid lane qui est là il joue des Yasuo il joue des Zed il joue des Irelia des Akali il joue des bons gros mêlés assassins qui vont te casser la gueule mais tout ce qui est Azir, Oriana Victor tout ça c'est pas trop son truc on va dire du coup en tout cas c'était fait c'était dit comme étant pas son truc mais c'est vrai que c'est surtout que je pense c'est surtout un truc où il était vachement plus à l'aise sur des mid mêlées mais pas forcément nuaché sur le reste mais c'est vrai que du coup forcément ça pouvait d'un point de vue extérieur se ressentir par peut-être qu'il sait jouer que ces champions là puisqu'il fait que les jouer et du coup peut-être qu'il pourrait pas forcément très bien s'imbriquer dans un roster il est quand même arrivé pour dépanner quelques équipes notamment l'équipe de Vitality qui a failli un peu progresser de manière intéressante mais qui s'est on va dire incliné du coup en 2021 contre Fnatic un roster avec Zyganda self-made crownshot et labrove ensuite du coup il est notamment parti en académie il est allé chez Golden Guardian où il partageait la place avec Abel's Olive bon pas fou et derrière il est arrivé chez Astralis en Spring du coup comme je l'ai dit lorsque j'ai parlé de Finn pour remplacer Dajar et il a été du coup grandement responsable de la deuxième place qu'ils ont eu dans la saison régulière avant de un peu moins bien performer en playoff contre Mad Lions où ils ont perdu 2-0 en terminant 5ème du coup mais ça reste un joueur qui était plutôt intéressant et qui pourrait potentiellement faire des trucs plutôt cool on va dire on le sait et apporter pas mal de diversité un peu à la manière d'un Adam notamment en tout cas si on le laisse pixer champion derrière on a Unforgiven Unforgiven lui c'est un gars qui était chez Mad Lions dans l'époque l'épopée qu'a eu l'équipe en 2021 dans un roster avec notamment Ricker et du coup Niski plus tard du coup après Ricker et Loya Armut et Kaiser du coup où il était d'ailleurs plutôt bon en réalité il a fait du coup une performance aux Worlds qui n'était pas incroyable parce que c'est les Worlds 2022 de Mad ils n'ont pas passé les play-in parce qu'ils sont fait battre par SG mais derrière il est allé chez 100 Thieves en champion dans le roster Challenger c'est ça pour ensuite aller chez Evil Geniuses où il a formé une équipe plutôt compétitive avec Revenge Armao Shaden Jojo Pune et Ayla dans laquelle il était l'une des pierres angulaires on va dire l'un des mecs les plus forts du roster l'un des piliers avec Jojo Pune justement et malheureusement même s'ils étaient plutôt forts ils n'ont pas réussi à se qualifier aux Worlds en perdant qu'en Thiel et derrière il n'a pas trouvé de roster que ce soit en Europe ou en NA et ensuite on a Treitz qui lui est du coup également passé en NA après être en Europe depuis très longtemps qui lui donc était passé par pas mal d'équipes pas ouf on va dire mais surtout qui était un joueur qui est principalement connu pour ses rosters chez SK Gaming on va dire c'est ça après avant il était aussi pas mal chez CSM mais bon ça on va pas trop en parler où il avait fait pas mal de bons plays il avait notamment pendant une saison dépanné en jungle alors qu'il était support à la base et qui avait du coup d'ailleurs fait une performance qui selon moi était quand même plutôt honorable pour un joueur qui rollswap c'était pas dégueu même si ça n'a pas empêché son équipe de terminer 9ème malheureusement il est après du coup cette année chez SK Gaming il est passé chez Immortals où ils ont fait des trucs ok ils ont essayé ok ils ont essayé de faire des trucs mais j'avoue que disons avec Solo Kenvy Bolulu et Tactical c'était peut-être pas le restant le plus incroyable donc c'était pas forcément les résultats les meilleurs de son roster et ça c'est pas forcément que ça coûte rien mais bref du coup est-ce que cette équipe pourrait faire en vrai c'est pas une équipe qui est si mauvaise que ça en termes de niveau déjà bon j'ai mis Synergy bot support mais bon j'avoue que c'est vraiment juste parce qu'ils sont sur ce sujet j'avoue peut-être que ça peut aider en vrai je pense en termes de communication en termes de bot lane je pense que pour le coup mid jungle peut-être mid bot bof jungle support un peu plus bot lane pourquoi pas franchement ça va je pense que c'est plus intéressant pas mal d'avoir une synergie en tout cas de langage potentiellement entre les double trainers ça peut être plutôt cool et par contre du coup on a aussi une ambiance de groupe qui peut être assez intéressante avec ces joueurs là mais en dehors de ça en dehors de tout ça c'est quand même des joueurs qui ont eu des gros moments dans leur carrière Triss chez SK Unforgiven chez Mad chez Evil Geniuses Leader chez Astralis Gilius chez Shulk et Finn chez Rogue et un peu chez Astralis aussi et du coup ça peut être clairement un roster qui peut être plutôt intéressant alors après je dis qu'il peut être intéressant ça va pas m'empêcher de le foutre en C c'est pas non plus un truc de fou mais ça reste un roster qui est plutôt intéressant et qui honnêtement si on le compare à pas mal de rosters je vois pas trop par exemple ce qu'il différencie en termes de construction d'un roster comme celui de Vitality celui de Excel ou celui de SK Gaming par exemple je pense que ces trois restores là c'est des restores qui peuvent un peu être comparés en termes de puissance je pense que peut-être individuellement ils sont peut-être même légèrement au-dessus de BDS mais ça ça va dépendre pas mal du niveau d'ICE et de comment est-ce que les joueurs évoluent on va dire avec un membre de l'équipe qui est plus là qui peut-être peut contribuer ou non à leur gestion on va dire d'un jeu objectif tout ça qui était chronique du coup on va voir comment est-ce que ça peut fonctionner donc je vais pas forcément trop me prononcer sur BDS mais en tout cas je pense qu'ils ont clairement la possibilité d'être à peu près au niveau justement d'S4, Vitality et peut-être même d'Excel donc voilà même si je les placerais quand même en C et en incertitude j'ai pas mis j'ai pas mis celui-là ah putain j'avais pas mis que j'avais pas mis l'incertitude je vais le mettre là parce qu'en vrai en vrai je pense que le FC le FC McDo McDo LS il y a quand même on avait dit quelques incertitudes au niveau au niveau de Chasey Syncroff et le reste le scénage avec le reste et pour le coup du coup pour le stack je pense que en vrai on est plus sûr soit à confirmer soit base solide je pense qu'on va quand même mettre à confirmer je peux pas le mettre en base solide non plus parce que c'est pas comme si on était sûr de leur niveau mais voilà on va dire que leader ça peut surprendre déjà en termes de style de jeu c'est vrai que leader c'est un train c'est vraiment un train qui avance à pleine vitesse et soit tu te le prends et tu te fais écraser la gueule soit t'arrives à l'esquiver mais faut que t'arrives à l'esquiver parce que il va te foncer dessus il faut pas essayer de le challenge on va dire et derrière tout ce qui est les joueurs il y a quand même quelques pics qui peuvent être très intéressants le gangplank de Finn potentiellement une foregaine qui est plutôt fort en lui même et Tritz qui peut avoir quelques pics sympas aussi donc voilà je pense qu'on est quand même un peu plus sûr quand même du fait que ils vont pas non plus être en mode incertitude max ils ont un potentiel de fou furieux non je pense que le plafond peut être le plus bas de tous les FC McDonald's mais ça reste quand même un restore qui peut être plutôt compétent et qui peut peut-être arracher au moins la phase de groupe même si c'est plus la phase de groupe maintenant mais en tout cas arracher le top 8 ça c'est sûr donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo un peu test un peu rigolote on va dire au niveau des FC McDonald's j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez une petite idée de roster du FC McDonald's voilà un petit défi un que des joueurs free agent essayez de me faire le meilleur roster que vous pouvez en commentaire allez-y je vous attends en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut c'est pour le référencement si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos notamment la tête la tierlist la double tierlist mais c'est aussi en LCS que je vais faire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour avoir les notifications moi je vous demande dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde